yo tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la suite du mode histoire sur F1 2021 normalement aujourd'hui c'est la fin voilà c'est la finale donc on verra bien j'espère en tout cas mais normalement devrait se rapprocher de la fin donc on va voir on était du coup nos grands prix de russier après avoir du coup enchaîné plusieurs performances impressionnantes Ackermann espère pouvoir continuer sur la relancée alors qu'ils se rendent à Sochi pour le grand prix de russie 2021 donc let's go ok il reste cinq tours on pense pouvoir prendre le meilleur tour ok allez on doit prendre le meilleur tour je crois que mon ingénieur sort encore du micro de ma manette donc du coup vous allez peut-être pas l'entendre cette course hop voilà je me modifie dans les paramètres à à chaque fois ça 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 modifie les paramètres audio je sais pas pourquoi bon normalement le meilleur tour ça devrait le faire il nous reste à peu près cinq tours de carburant ok bon on va faire le meilleur tour assez assez facilement ou pas je suis pas mal de sorties de piste mais ça devrait le faire quand même comme je vous dis en difficulté on n'est pas au max voilà c'est normalement dans les paramètres vous pouvez modifier en fait le pourcentage de difficultés dans le mode histoire en fait vous pouvez pas faire ça c'est avec le choix entre trois difficultés moi j'ai pris moyen ok on est 12e maintenant il faut monter ok attention ici à léocon ok ah bah c'est butler en plus allez on si on peut où on va gratter des places là on va gratter des places là c'est la seule ligne droite du circuit pratiquement qui est un petit peu en plus avec des virages faut pas tenter non plus le diable à l'intérieur pour carlos parfait maintenant fernando alonso l'espagnol où il a lâché très très tôt parfait oh jacques son c'est limite limite ça hein on va terminer cinquième je pense si on fait pas d'erreur dernier tour en course c'est ton dernier tour le clair c'est passé bon là c'était impossible d'aller chercher les autres hésiter à plus de 10 secondes mais on a pas très bien conduit on a souvent été assez large dans les virages ok bon il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de cinématique alors le le dîner des curies ok la soirée sur après un nouveau week-end de course couronnée de succès les curies à son martin organise son dîner annuel on se rapproche de la fin on commence à le sentir on se rapproche de la fin je tenais à tous vous féliciter superbe performance jusqu'ici bravo il nous reste encore pas mal de boulot mais vous pouvez vous applaudir vous avez été splendide bon j'imagine que vous êtes tous au courant mais c'est la dernière saison de casper en formule 1 alors si jamais vous le croisez ben faites de votre mieux pour le faire changer d'avis quoi non je rigole casper tu vas nous manquer bon allez j'arrête de parler pour une fois allez passez une très belle soirée et on vise la quatrième place écoute je sais comment ça marche je suis là depuis longtemps je te le garantis t'as un avenir en f1 j'ai vu beaucoup de pilotes depuis mes débuts t'es spécial t'as les qualités d'un vrai champion crois moi casper salut où est zoé oh elle doit pas être bien loin elle adore ces soirées ah et toi non on peut se joindre à toi je vous en prie viens et donne assieds toi pourquoi ça n'a pas marché entre vous deux Brian je préfère pas en parler je m'en fous de ce que tu préfères Aiden casper quitte l'écurie et je sais que ton agent a parlé à d'autres équipes c'est peut-être la dernière fois qu'on se retrouve juste tous les trois et qui sait peut-être qu'on ne se verra plus jamais après Abu Dhabi bon alors c'est quoi le problème Brian je veux juste passer une bonne soirée il est mieux payé que moi quoi ? ah d'où l'accueil chaleureux les gens ont commencé à parler de mon âge j'ai voulu faire mes preuves me prouver que j'étais meilleur que la coqueluche du moment c'était pas contre toi Aiden j'ai juste j'ai pas et toi alors ? ils voulaient pas de moi dans l'équipe de quoi ? tu voulais Ricardo à la place toi tu penses que je suis plus compétitif quoi ? mais c'est n'importe quoi t'es en train de faire une saison de malade tu peux vérifier ce chiffre pour moi ? c'est correct c'est bien la somme qu'on avait négocié n'est-ce pas ? ouais je peux lui montrer ? il y en a pas un pour rattraper l'autre je vous jure tu devrais le savoir pourtant je comprends pas non mais lui si ce serait drôle si c'était pas aussi ridicule je me demande combien de points ça nous a coûté bon je vous laisse tous les deux vous pourrez vous excuser plus tard je ne comprends pas quel imbécile quoi ? rago de paddock donc rien de tout ça n'est vrai ? il y a toujours eu des rumeurs dans les paddocks mais depuis qu'il est en formule 1 les choses n'ont fait qu'empirer qui ? le gars qui m'a dit que t'avais obtenu un meilleur contrat que moi l'année dernière celui qui a dit que tu pensais que j'étais trop vieux le même gars qui t'a dit que je ne voulais pas de toi dans l'équipe Butler ? et je l'ai cru comment j'ai pu être aussi bête Kasper t'es loin d'être bête je pensais pas qu'il était capable de ça pourquoi il ferait ça ? regarde le chaos qu'il a créé le crash l'année dernière le fight au Canada avec tout ça il s'est rendu la tâche bien plus facile qu'est-ce qu'on peut faire ? le battre ok ok bon c'était assez long et ouais Butler il fout la merde partout je l'avais dit je l'avais dit c'est un mec qui fout la merde hey hey comment ça va en piste aujourd'hui ? bof les pneus surchauffent un peu trop dans les S ouais ça arrive je peux me joindre à toi un instant ? bien sûr ils veulent qu'on vise la quatrième place tu penses qu'on peut rattraper Alfa Romeo ? peut-être Butler fait une bonne saison il dit qu'il a été contacté par Mercedes je sais il est plus expérimenté que moi je pense qu'il va d'avoir tu as dit que tu as toujours rêvé de piloter pour cette écurie c'est vrai ? ouais carrément bon je vais te laisser de la place en piste désolé de pas l'avoir fait avant je suis désolé moi aussi je veux la quatrième place constructeur je veux qu'on batte Butler et je veux que tu aies ce baquet merci Casper je sais pas comment on va se débrouiller pour faire ça mais merci et ben on coopère on s'entraide c'est tout ce qu'on peut faire alors allons-y bon on a ajusté le carrossage ça va aider à gérer un peu mieux la température des pneus ah ouais ? je vais leur dire de partager mon réglage avec toi essaye pour voir si ça te convient merci Casper la paix ? on fait la paix et ouais c'est tellement mieux comme ça une relation comme ça voilà à donner plus fort évidemment pendant la course à plusieurs tours de la fin Ackerman a pour objectif de rattraper et dépasser les pilotes Alfa Romeo pour essayer de voler le précieux point à leurs rivaux au championnat let's go on constate une perte de rythme pour Butler et Giovinazzi j'ai encore le temps de dérattraper entendu leurs coms sont plus vieilles que les nôtres let's go 8 tours on a assez d'avance enfin on a assez de tours pour remonter si je perds pas trop de temps je viens de me on vient de se toucher avec Carlos il m'a encore touché Carlos désolé mon pote mais euh cette manoeuvre était franchement limite une chance qu'on n'ait pas été pénalisé ah désolé Ricardo j'ai du mal à le dépasser on va voir la ligne droite le DRS Ricardo c'est fait maintenant on a les deux Alphas qui sont devant on est au 6ème tour 7ème tour maintenant donc je pense que ça va le faire assez rapidement j'arrive pas trop à dépasser sur ce circuit c'est pas facile j'ai l'impression qu'il y a des endroits où on peut mais c'est genre risqué de fou ok là ça passe et Butler il est 9ème donc je dépasse Alonso on voit là-bas là parfait je vais avoir la SPI ok même l'Alpine j'arrive pas là tu devrais bientôt apercevoir Butler reste propre s'il te plaît Cass ok c'est bon Jackson ressors des stands allez Jackson faut les passer je te passe déjà on s'en va pas sur le tapis s'il te plaît ok c'est bon je suis un peu trop agressif alors qu'il y a beaucoup beaucoup de tours autant le faire assez rapidement comme ça au moins c'est fait on va voir si Jackson va réussir à passer Butler Pierre Gasly c'est du bonus on va essayer de le passer oh ce duel avec Pierre là il était incroyable dans la ligne droite bon on est au 10ème tour on est 7ème je peux peut-être aller chercher Leclerc on n'est plus qu'à 2 secondes de la voiture de devant continue sur ta lancée l'écart avec notre coéquipier est de 4,5 secondes et merde c'est qui que c'est Verstappen qui a gagné le hockey encore une victoire Red Bull bon bah Leclerc c'est mort c'est dommage parce qu'on n'aurait pas fait notre petite erreur on serait 6ème mais on a réussi l'objectif attention quand même parce qu'il reste quelques virages mais normalement c'est bon on va aller beaucoup moins dans les vibreurs voilà et je pense que ça doit être l'avant-dernière course donc là la prochaine course ça doit être la fin à voir on va voir allez 7ème ok donc c'est pas encore la fin puisqu'on est au Grand Prix des Etats-Unis messieurs en affiche complet je vois Kasper on s'est pas parlé depuis que t'as annoncé ton départ non chapeau mon gars faut du courage pour admettre qu'on tient plus la cadence c'est pas ce que je voulais dire en fait je dis juste que t'es courageux c'est un compliment t'es en train de dire que je suis plus haut niveau non c'est pas ce que je veux dire c'est juste que certains disent que eh ben que t'es plus dans la fleur de l'âge ça marche plus tes trucs Devon euh pardon quoi quel truc on sait ce que t'as dit dans notre dos je vois vraiment pas de quoi tu parles eh ben je pensais que t'étais juste une commère Devon mais en fait t'es un menteur oh allez les gars vous étiez bien plus drôle avant vous vous battiez vous vous faisiez sortir l'un l'autre en course c'était cool à voir vous savez c'était vraiment marrant maintenant vous êtes là à essayer de savoir qui a dit quoi ça fait un peu pitié les gars sérieux vous êtes censés être des exemples je vais pas argumenter avec toi Devon je gagnerai pas ouais c'est vrai je dois avouer que t'as beaucoup de mal à gagner ouais t'as peut-être raison peut-être que je suis dépassé mais pas lui et de vous deux c'est le meilleur quoi le rookie il vient de débarquer tu sais que le baquet Mercedes est pour moi non reste plus qu'à signer le contrat ouais mais y'a un problème là Devon hein éclaire moi je crois plus un mot qui sort de ta bouche dealer hé mec je suis pas au courant de cette décision grand prix des Etats-Unis pendant la course bon travail continue comme ça Butler est devant Butler ? tu réduis l'écart reste propre s'il te plaît Casper compris ok bad Butler ok let's go allez le petit fille on nous prend un tour hop on passe Pierre qui lui en plus a des gommes rouges ok on revient sur Ocon Butler est 8ème oh là là ces virages là il vous faut vraiment plusieurs tours pour bien les prendre allez on va passer Ocon alors pas là mais dans la ligne droite ah oui mais Butler il est juste devant ça va il est pas trop loin en fait en espérant qu'il nous mette pas hors de la piste aussi parce que ça c'est un coup qui peut arriver également on sait jamais Ocon c'est fait jolie manoeuvre bien joué un chumor qui va nous laisser passer parfait tu rattrape Devon Cas mets lui la pression et Butler maintenant il est en face si on enchaîne bien les virages là on aura le DRS sur lui mais pour ça il faut revenir à moins d'une seconde oh on les a bien passé les virages là voilà il faut toujours 2-3 oh là secteur 1 dans le violet je vous l'ai dit il faut tout le temps plusieurs tours à chaque fois ici avant de de bien les prendre surtout à la manette c'est pas facile d'enchaîner les gauche-droite avec un joystick évidemment c'est dommage on était proche on a perdu du temps là ok Butler je te mange je te fais de l'extérieur moi il y a quoi pour l'instant il y a rien pour l'instant il y a rien on s'est un petit peu enflammé mais il se défend plutôt bien alors ici il faut jamais tenter parce que c'est très vous avez vu il y a un espèce de creux et à l'accélération le derrière il part allez on est dans le dernier tour Hamilton qui remporte le Grand Prix des Etats-Unis et je pense au vu là de à l'heure actuelle comment est l'histoire je pense qu'il y a moyen que dans le prochain F1 on ait un duel uniquement Jackson et Butler on va voir comment ça va se finir mais je pense que ça risque d'être comme ça je pense pour le prochain F1 il y a moyen qu'on ait une suite Butler n'a qu'à bien se tenir ok 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 ça y est on y est let's go pour la finale de ce mode d'histoire sur F1 2021 alors sachant qu'ils doivent finir devant les deux pilotes Alfa Romeo Ackermann on remonte le peloton pour aller chercher Devon Butler et la 4ème place au championnat des constructeurs Ackermann enchaîne les dépassements aujourd'hui et le voilà qui en ajoute un de plus à son compteur un tel pilote ne devrait clairement pas prendre sa retraite ah mais qu'est-ce qui se passe on dirait que Giovinazzi est en train d'abandonner je ne sais pas quel est le problème avec sa monoplace mais c'est clairement une opportunité à ne pas rater pour Aston Martin d'autant que Devon Butler se retrouve maintenant seul face à tous ses adversaires Nicolas Martin ce n'est vraiment pas sa journée Julien il a fait quelques erreurs par-ci par-là aujourd'hui la course est loin d'être terminée ok il y a déjà une Alfa Romeo abandonnée ok dépasser Butler avant le 9ème tour ok donc là il faut pousser là il faut pousser Pierre Gasly il faut qu'il me donne un petit peu la spila il faut qu'il soit un petit peu mon copain j'ai envie de dire ok voilà désolé Pierre si je t'ai gêné un peu allez let's go il ne faut pas qu'on se loupe par contre là dans les virages il faut perdre le moins de temps possible secteur 1 dans le violet c'est parfait une bonne sortie de virage parfait la spi sur Norris la batterie activée l'aileron ouvert tout comme Norris qui va protéger l'intérieur et on va quand même y aller on va plonger et parfait on gagne 2 places on gagne 2 places maintenant c'est Carlos qui n'est pas trop loin 7ème et après ça sera Butler pour l'instant on aligne secteur par secteur violet ça veut dire qu'on est bon pour le meilleur tour ça va être sûrement le meilleur tour parfait ça j'ai bien compris attention vibreur il est là le Butler bon secteur 1 encore dans le violet est-ce qu'on peut enchaîner un deuxième meilleur tour si on ne perd pas trop de temps sur Butler let's go Aston Martin a vraiment les arguments pour inquiéter Alfa Romeo sur ce circuit d'autant qu'Akerman est pour l'instant devant Butler et Jackson n'est pas très loin derrière eux ils arrivent maintenant au virage numéro 8 Butler revient sur Akerman quel côté va-t-il choisir pour l'attaquer Butler prenne tard il plonge à l'intérieur oh ils se sont touchés ah c'était vraiment très agressif de la part de Devin Butler qui vient d'envoyer les deux voitures en tête à queue Butler est dans le mur et c'est la fin de la course pour lui oui effectivement très agressif il a freiné trop tard je ne serais pas surpris si les commissaires décident d'ouvrir une enquête mais regardez l'Aston Martin a l'air de pouvoir repartir et oui le Hollandais reprend la course Nicolas Martin ah je suis soulagé de voir Akerman continuer la course Julien il a subi d'importants dégâts mais il va falloir aller chercher les points aujourd'hui oui les dégâts ont l'air importants et je me demande vraiment si l'Aston Martin d'Akerman va pouvoir finir cette course ça va Casper les données nous indiquent que la voiture est compromise ça va je peux continuer Butler est hors course ? Butler est hors course c'est le moment d'y aller Jackson te rattrape rapidement Casper ok prends la troisième place Aiden troisième compris et pour Casper on laisse Aiden passer laisse passer Aiden fait ton mieux comment se comporte la voiture ça va le faire tu passes le message Aiden ok dépasses Casper Aiden reçu il a dit que t'as intérêt à être sur le podium et ça nous permettrait de prendre la quatrième place peut-être si la voiture de Casper tient jusqu'au bout j'imagine que je ferais mieux de décrocher ce podium dans ce cas laissez go donc là maintenant on est avec le petit jeune Jackson avec qui on a débuté tout au début et là ça s'est plutôt bien passé il nous a laissé passer maintenant il faut aller chercher un podium pour lui avant qu'il parte à la retraite attention quand même on est sixième il reste pas mal de tours donc c'est parti pour une remontée ok on est derrière le clair faire un dépassement assez propre attention pas prendre de risque allez on se rapproche de Perez et on va arriver là dans le regardez vous allez voir la lumière qui reflète sur le verre de la voiture c'est magnifique là ici là à ce moment là regardez ça fait une espèce de bleu à moitié sur la voiture magnifique les lumières allez Perez au même endroit que Charles Leclerc sauf que là on le fera à l'intérieur ça passe maintenant Bottas c'est pour la place sur le podium là ok parfait allez on se donne rendez-vous pour la fin de course parce que là c'est très difficile d'aller chercher les mecs qui sont devant allez c'est le dernier tour de ce mode histoire les deux ils sont là-bas ils sont à 3 secondes devant moi je sais pas si je vais pouvoir aller chercher la première place je pense que ça risque juste d'être limite limite mais je vais essayer je vais utiliser pas mal la batterie il faut que je prenne bien les virages mais ça s'annonce compliqué là il aurait fallu que je sois proche pour que j'ai le DRS mais là malheureusement ça va pas être possible dommage dommage on va terminer quand même sur le podium allez on va finir sur les sous on va finir sous les feux d'artifice on a eu chaud super travail mec bien joué tout simplement magique ils l'ont fait ils l'ont fait quelle saison incroyable de la part d'Aston Martin il y a une course ou deux personne ne l'aurait cru mais ils réussissent aujourd'hui à s'emparer de la 4ème place au classement constructeur si l'on en croit les rumeurs ils ont rendu mal à laisser le jeune Aiden Jackson les quitter car il a prouvé être un talent hors du commun c'est également une fin de carrière extraordinaire pour Kasper Ackermann qui contre toute attente est parvenu à reprendre la compétition après un gros accrochage avec Butler c'est une fin de saison unique que l'on vit ici à Abu Dhabi merci mec merci hey Kasper on l'a fait on l'a fait tu as vu le crash ou pas non qu'est-ce qui s'est passé je te laisse regarder ça plus tard et Butler ça va ouais je suis blessé dans son ego bref je passais juste pour tous vous féliciter et faire mes adieux à l'équipe c'était un plaisir on se voit plus tard on va fêter ça reste un peu non 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 allez qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont te punir c'est pas ma victoire Kasper c'est la nôtre quelle course ça a été un plaisir tout le plaisir est pour moi Brian sacré carrière que t'as eu Kas Kasper et je crois qu'on te réclate Kasper Kasper allez bordel mon gars vas-y tu l'as mérité merci que t'es un peu qui t'es un peu pas tu l'as eu 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 on est de retour devant notre pc et c'est la petite info voilà donc faut savoir que quand vous terminez le mode d'histoire ça m'a fait revenir du coup dans le menu et en fait faut relancer le mode solo et en fait comme ça vous pouvez tomber sur cette e-mail du patron de mercedes évidemment qui nous dit ici toto nous avons été en contact avec ton agent et nous aimerons discuter avec toi de ton avenir en formule 1 voilà nous essayons d'organiser quelque chose pour la semaine prochaine j'étais juste à te contacter directement pour te féliciter pour ton incroyable performance donc ça ça annonce direct que je pense qu'il y aura la suite dans le prochain f1 et qui aura un super duel avec butler et jackson donc j'ai vraiment hâte que f1 2022 sorte pour qu'on puisse voir un petit peu la suite et surtout qu'en plus la formule 1 change l'année prochaine les voitures ne ressembleront plus du tout à ça donc voilà ça change complètement donc voilà en tout cas pour ce mode histoire sur f1 merci à tous ceux qui ont suivi ça avec moi voilà merci à tous ceux qui ont suivi qui sont pas forcément fans de formule 1 mais quand même qui ont quand même suivi cette petite série qui fait un petit peu série netflix 1 quand même parce que c'est assez court c'est beaucoup plus fin c'est quand même pas mal de cinématiques que de course voilà c'est juste des parties de course de temps en temps c'est pas trop long pas trop court non plus plus c'est long tant mieux mais des fois ça peut être très lassant et du coup abandonné donc je trouve vraiment que le contenu du mode histoire est vraiment bien et après toute façon vous avez pas mal d'autres contenus auquel vous pouvez faire le mode my team auquel vous créez votre team etc le mode pilote donc voilà il ya de quoi faire sur sur le jeu je vous dis à très très vite merci 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 à tous ceux qui ont suivi cette série n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu à très vite pour de nouvelles vidéos ciao